Texte court pour réviser les principaux participes passés en U Je vais lire ce texte trois fois. Une fois à vitesse normale, une fois lentement, et une dernière fois à vitesse normale. C'est parti ! L'équipe de France a une nouvelle fois perdu une finale de Coupe du Monde. C'est une des plus grandes finales que nous avons vécues. Les Argentins ont d'abord obtenu le pénalty de l'ouverture du score. L'équipe de France est revenue au score grâce à des buts de Kylian Mbappé. On a alors cru que le match allait basculer en faveur de cette équipe de France. Mais les deux équipes se sont battues jusqu'au bout et elles n'ont pas pu se départager lors des prolongations. Il a fallu un gagnant et il s'est décidé au pénalty. À cet exercice, ce sont les Argentins qui ont eu le dessus. Oui, l'Argentine a battu la France lors de la séance de tir au but pour décrocher son troisième titre de champion du monde. Les Argentins ont su remettre l'Albi Céleste sur le toit du monde pour la troisième fois. Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire quatre buts en finale de coupe du monde. Mais les Bleus n'ont pas pu cacher leur frustration après la défaite. Nous avons vu des gens tellement tristes. C'est la loi du sport. Parfois on gagne et parfois on perd. Le participe passé en U Les verbes les plus utilisés Pouvoir Pus Devoir Du Savoir Su Vouloir Voulu Recevoir Reçu Perdre Perdu Descendre Descendu Descendu Tenir Tenu 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 Lire Lui 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 Boire Bu Venir Venu Venu Vivre Vecu Vecu Voir Vu Vecu Vu Vu Croire Croire Cru Je vais relire ce texte lentement. L'équipe de France a une nouvelle fois perdu une finale de Coupe du monde. C'est une des plus grandes finales que nous avons vécu. Les Argentins ont d'abord obtenu le pénalty de l'ouverture du score. L'équipe de France est revenue au score grâce à des buts de Kylian Mbappé. On a alors cru que le match allait basculer en faveur de cette équipe de France. Mais les deux équipes se sont battues jusqu'au bout et elles n'ont pas pu se départager lors des prolongations. Il a fallu un gagnant et il s'est décidé au pénalty. A cet exercice, ce sont les Argentins qui ont eu le dessus. Oui, l'Argentine a battu la France lors de la séance de tir au but pour décrocher son troisième titre de champion du monde. Les Argentins ont su remettre l'Albi Céleste sur le toit du monde pour la troisième fois. Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire quatre buts en finale de Coupe du monde. Mais les Bleus n'ont pas pu cacher leur frustration après la défaite. Nous avons vu des gens tellement tristes, c'est la loi du sport, parfois on gagne et parfois on perd. Je vais relire ce texte à vitesse normale. L'équipe de France a une nouvelle fois perdu une finale de Coupe du monde. C'est une des plus grandes finales que nous avons vécues. Les Argentins ont d'abord obtenu le pénalty de l'ouverture du score. L'équipe de France est revenue au score grâce à des buts de Kylian Mbappé. On a alors cru que le match allait basculer en faveur de cette équipe de France. Mais les deux équipes se sont battues jusqu'au bout et elles n'ont pas pu se départager lors des prolongations. Il a fallu un gagnant et il s'est décidé au pénalty. A cet exercice, ce sont les Argentins qui ont eu le dessus. Oui, l'Argentine a battu la France lors de la séance de tir au but pour décrocher son troisième titre de champion du monde. Les Argentins ont su remettre l'Albi céleste sur le toit du monde pour la troisième fois. Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire quatre buts en finale de coupe du monde. Mais les bleus n'ont pas pu cacher leur frustration après la défaite. Nous avons vu des gens tellement tristes. C'est la loi du sport, parfois on gagne et parfois on perd. Merde ... ... Merci. 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 Merci.